Musique Oh tu les sens là les chats avec leurs grosses papattes sur le piano là La petite patouille de jazz La contrebasse et tout tu sais à la mode Aristochat Allez salut tout le monde C'est Derive et je suis en compagnie d'Atomium aujourd'hui pour cette première vidéo sur Indymac.fr Salut à tous Et bien bonjour tout le monde et bienvenue sur Indyroll Une émission qui n'a pas grande prétention si ce n'est celle de vous faire découvrir des jeux Et d'ailleurs nous aussi on va un petit peu découvrir des jeux On va découvrir en même temps que vous à vrai dire Plus plus moins Puisque le concept d'Indyroll est très simple Toutes les semaines, en tout cas on va essayer de le faire toutes les semaines On va se rendre sur une plateforme de téléchargement de jeux indés Steam, des Zura, des sites internet, des bundles pourquoi pas On ferme les yeux, on fait rouler la souris Indyroll, roll, hop Et on clique sur un jeu au pif, on l'achète Et on vous fait une présentation du jeu En tout cas on vous donne nos premières impressions Ça va peut-être nous permettre de découvrir des jeux indépendants très sympa Et tu fais bien de le souligner puisque une grande partie en fait de la découverte de jeux indépendants Et bien c'est celle qui est faite par votre curiosité Vous savez vous vous dites allez aujourd'hui je vais prendre un jeu au pif Pas forcément un truc qui m'a indiqué par les médias Par quelconque site internet etc Juste au pif et des fois on tombe sur nos petites perles On va voir ça justement avec ce man in a maze Alors je mets au défi quiconque de me dire qu'il a déjà vu un article sur un site généraliste sur ce site Et là tu vas voir si si j'ai vu ça sur jeuxvideo.org Oh ils ont fait un test complet en 18 pages et tout C'est le jeu qui a révolutionné le genre et tout Non man in the maze ça veut dire l'homme dans le labyrinthe Donc on avait le présentateur des tournoi de DBZ Luffy il a la tête de Luffy en fait Ou de Manta Ouais un petit peu ouais mais il a les yeux de Luffy en fait sur le design Et donc on avait aussi une petite Brenda magnifique tel Roger Rabbit aussi Ouais c'était sympa Alors à première vue alors ça on précise C'est un jeu qui a été développé par Small Green Hill Donc je suppose que ce sont des anglais ou des américains En tout cas sans le moindre doute En tout cas je pense aussi Donc c'est un jeu de... Alors ils appellent ça de l'infiltration puzzle Action C'est très bizarre en fait En même temps c'est un principe connu Ça ressemblera à on dirait du Pac-Man en fait Un petit côté Pac-Man Un petit côté Pac-Man C'est vrai que tu fais bien de le souligner C'est plutôt ressemblant Alors vous voyez tout un tas de choses dans l'interface On va vous expliquer quand même comment ça fonctionne En gros on a des espèces de gemmes bleues Que l'on va devoir récupérer Tout en évitant des ennemis Ces espèces de R2D2 vues du dessus Ou d'aspirateurs un peu chelou Il y a des caméras effectivement Voilà en fait c'est un... Alors il n'y a pas vraiment de scénario à vrai dire On ne sait pas du tout pourquoi on est là Qui sont les ennemis C'est pour le fun et la joie du jeu vidéo Puisque les jeux n'ont pas besoin d'être cohérents La preuve Regardez on récupère des jetons géants de casino C'est bon t'as les 39 Je pense que tu peux quitter Oui je vais même voir Regardez ça Donc on a aussi des objectifs qui sont donnés Comme par exemple un objectif de temps Pour avoir quelques petites étoiles Vous savez un truc qui est bien dans ce genre de jeu C'est de les faire à 100% C'est un peu comme le Mario avec toutes les étoiles Et bien là c'est la même chose Jetez les hein Ce qu'on a dit hein Man in a maze On a gagné un mug C'est super Alors le mug vous pouvez l'acheter C'est en anglais bien sûr Parce qu'on précise que sur Dezura Il y a beaucoup de jeux qui sont en anglais Oh t'as vu c'est l'élève du cobu Ouais presque tous d'ailleurs D'accord c'est vraiment un jeu Donc là on a gagné un bonus de pièce En fait c'est les jetons de casino Qu'on a récupéré Donc on en avait 3 Dans le premier niveau Qu'on avait fait juste en off Pour voir un peu si le jeu fonctionnait Et comment il fonctionnait Et donc enfin le deuxième niveau Du coup qu'on vient de faire C'est varié là au niveau des récompenses Ah Je me suis fait piller lamentablement Tu es un bulgare Oh là là Zut alors Mais quel est ce jeu C'est pas de peau de yaourt C'est pas de peau de yaourt C'est un peu chelou Ah oui Au moins ça Ouh il est passé dans la tête là La ferberie Non Oh là là Je vais me s'embrasser J'aime beaucoup le Oh oh Alors apparemment il y a une carte Des niveaux Tu peux aller au Ça serait bien Mais pourquoi est-ce qu'il m'embête Avec cette interface là Mais faut que tu te diriges en fait Mais je me dirige Ah De grandes choses En fait c'est qu'il joue A la manette 360 C'est pour ça C'est ça Donc Et donc du coup je suis pas forcément Très à l'aise avec ces histoires Ah d'accord carrément Alors je pense qu'il y a un petit soucis De touche Parce que j'ai du mal configuré Et donc du coup Attends je vais te diriger A la souris Alors on va le faire à la souris Non c'est sur celui là Qu'il faut que tu ailles Mon cher ami de rime Et que là tu fasses un petit play Allez hop on est deux à jouer Devant le PC bien sûr Voilà alors Juste aussi petite chose On peut parler un petit peu Des features qui sont annoncées Sur le site Alors attention là On vous donne ce que nous disent Les développeurs Donc c'est un jeu intuitif De furtivité Et de puzzle D'action Attention notez moi tout ça Un jeu d'action Il va falloir se cacher Il va falloir éviter les ennemis Et détruire des choses Des robots méchants Défendeurs de labyrinthe Voilà ce que nous dit Le petit briefing Ensuite nous pourrons débloquer Et upgrader Tout un arsenal de gadgets Et c'est là que ça devient Super intéressant je pense Il y a 60 puzzles Sur 4 thèmes Donc il y aura 4 types de décors Donc il y aura plusieurs thèmes Donc là pour le moment On est dans la partie Un petit peu verdâtre On va dire On voit sur les screens Qu'il y a une partie Un peu plus mécanique Un peu plus aussi côté désert Un peu marron et bleu Bon de toute façon On vous mettra un bout de trailer En fin d'émission Mais du coup Bon bah ouais Ça a l'air un petit peu varié Ça a l'air plutôt sympa Prends la balle Parce qu'à mon avis La balle on l'a vu Dans les screens On peut la jeter Pour péter ça Voilà Ça ils le montrent Ils sont bien sympa Et surtout ils précisent Que le jeu se passe Dans un monde charmant Et humoristique De plateau de jeux télé C'est beau Ah mais donc c'est vraiment Un truc de jeux télé C'est vraiment un jeu télé En fait je pense On est mis en ça Ah mais c'est pour ça Qu'il y a des caméras C'est pas de la furtivité On commence à comprendre Le background du jeu Mon dieu C'est comme si TF1 On cite une marque Comme TF1 Lançait un jeu télé Ça ferait un carton Ça ferait un carton Ça ferait un carton Auprès de la ménagère De moins de 60 ans D'ailleurs tu es ménagère Tu as moins de 60 ans Et ça tombe plutôt Très très bien Qu'est-ce que tu fous là déjà J'ai envie de te dire Aïe 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 Du coup parce que c'est vrai Que le labyrinthe comme ça C'est pas très engageant Tu vises mal là Non je vis très très mal En tout cas Donc ce système là Peut être sympa Puisque du coup On a l'impression que les ennemis Bah ne sont pas si méchants que ça Vu qu'on va pouvoir les taper C'est un jeu C'est un jeu C'est un jeu Tout peut passer Donc là alors T'as les 6 pièces Tu peux quitter Peut-être prends l'argent Nous servira Non c'est bon On va avancer comme ça On va essayer d'avancer De montrer un peu des niveaux Plus ou moins variés C'est classe C'est cool Ah oui parce que c'est un jeu télévisé On gagne fatalement des récompenses Je suis bête I love the Perfine Et donc là les 60 niveaux Dove être les 60 récompenses J'ai pas compté J'ai pas vu si c'était De 6 sur 10 C'est toi qui l'a fait tourner la roue là Oui sauf que là je me suis loupé Mais c'est pas grave D'accord Alors attends C'est moi qui vais te diriger Tu vas lancer le C'est bon c'est bon C'est sur celle là T'as juste Tackerfly Ah d'accord Il nous envoie tout seul Exactement Frenzy mod Unlock at 24 prices Et bien c'est parti Voilà donc Ouh des power Ouh Ah mais c'est exactement C'est exactement ce qu'on voulait vous montrer C'est c'est à dire Typiquement Donc là petite parenthèse Vous voyez que c'est un jeu Dont on ne connaissait rien Et finalement on arrive petit à petit Et on découvre des choses Plutôt plaisantes Alors qu'est ce qu'on va voir maintenant Des upgrades pour Pour le retour de la balle C'est comme le retour du roi Mais c'est une balle qui arrive Donc je raconte pas la gueule Chez les nains quoi Il est revenu C'est une balle Merde On est dans la merde Le frisomatique Donc ça on l'a pas Ça doit être un objet Le cloak c'est la cape On peut peut-être devenir invisible Les mines aussi Et bien je te propose L'invisibilité pour le fun Le frisomatique On essaye Attends alors on a plusieurs types de balles Ah oui regarde Balles return slot Balles return Le freeze Le cloak Et les nains Ok Donc je te propose On prend quoi le cloak On va prendre le frisomatique Le frisomatique Allez c'est parti Allez hop Ça coûte 100 On n'a pas assez Ah ben non Et voilà Et voilà On ne pourra pas Et on ne peut pas faire crédit Donc il va falloir qu'on avance un petit peu J'aurais dû récupérer les pièces Allez on est place c'est parti Bon c'est pas grave On va faire Donc on continue On est trop pauvre Pour ça Voilà tout simplement Je ne vois un peu plus On a précisé le nom du jeu quand même Ou pas du tout Bien sûr Man in a maze Donc on le rassemble Le nom je veux dire le prix pardon Ah le prix du jeu 5 non on l'a pas précisé Absolument pas C'est bien ce qui me semblait Le jeu coûte 4,99€ sur Desura Il doit être disponible aussi je pense Sur le site de l'éditeur J'imagine en tout cas Il fout un lien Desura Dans tous les cas Bah c'est franchement C'est sympa Bah c'est plutôt pas mal Franchement je suis surpris Ça me rappelle un petit peu Ce que j'ai ressenti En jouant à un jeu Qui s'appelle Weezorb Peut-être que certains d'entre vous connaissent C'était une espèce de D'hommage en gros A Arkanoïd Mais avec plein d'aspects Enfin c'était un casse-briques En gros avec plein d'aspects RPG Bref Tout ça pour dire que non Franchement c'est Pour le moment c'est plutôt pas mal du tout Il y a un petit côté Pac-Man Comme tu l'indiquais tout à l'heure C'est un petit peu lent Mais je pense que Avec les statistiques Ça s'améliore peut-être C'est des premiers niveaux C'est pour ça que c'est souvent Très difficile de se faire un avis Sur un jeu comme ça Sur les premiers niveaux Les premiers levels Qui sont souvent des tutos Oui c'est vraiment de la découverte Donc on n'a pas du tout La prétention de le juger Ce jeu Parce que c'est beaucoup trop tôt Ce serait complètement idiot d'ailleurs Ça rentre pas dans le concept De l'émission précise Voilà On peut en rigoler On peut quand même déceler Quelques petits problèmes Notamment la lenteur C'est vrai que c'est pas le jeu Le plus vif du monde Mais j'imagine que plus tard Ce sera quand même Il y aura plus d'ennemis Il y aura d'autres mécanismes Oui bah de toute façon Voilà quatrième niveau On peut imaginer pas mal de choses En tout cas D'un premier jeu C'est plutôt engageant C'est plutôt engageant Surtout pour son prix Et c'est typiquement Le genre de jeu Qui peut se retrouver Dans un bundle Et dont vous pouvez vous dire Mais qu'est-ce que c'est que ce truc J'en ai jamais entendu parler Bah voilà Maintenant grâce à Indirol Et là vous serez vous aussi Capables de vous la péter Lors de certaines soirées En disant Je connais Man in the Maze Mais toi aussi tu l'as fini dix fois Mais carrément J'ai fini en mode Nightmare Le labyrinthe 18 J'ai ouh C'était amazing Je jouais avec Brenda En fait C'est beaucoup plus dur Et bien écoute Je crois qu'on va se quitter là-dessus Oh On a gagné le jeu On a gagné le jeu Ça c'est fait On l'a payé quand même On s'en voulait Et bien on va l'offrir En tout cas Et bien écoutez Un grand merci à vous Pour nous avoir suivis On espère que ce petit concept Vous plaît Et qu'il vous plaira Au fil des semaines Donc on va essayer de faire ça A jour fixe On va imaginer à peu près le vendredi Parce que c'est comme ça Ça vous fait une petite vidéo Avant de partir le week-end En tout cas Ce qui est sûr C'est qu'on attend Vos commentaires et vos avis Sur tout ça Histoire de faire progresser Peut-être un petit peu la formule Bien sûr Alors on précise encore une fois Que c'est une vidéo Qui est faite sans prétention aucune Voilà C'est le concept détente On en aura d'autres aussi Il y aura peut-être des concepts Un peu plus sérieux Sans doute Oui il y en aura certainement On prévoit des reportages Et des choses très chiadées Mais le problème c'est que Voilà On les met en place Ouais Et ça prend plus de temps à faire Bien évidemment Vous vous en doutez bien Mais c'est vrai qu'on trouve Que ça colle bien Avec l'esprit indépendant De découverte en fait C'est un mot important La découverte La curiosité Très important Partons à la découverte De l'inconnu Et de l'indépendant C'est sur cette belle phrase Qu'on va se quitter je pense En tout cas voilà Un grand merci à tous Et on vous dit du coup A très vite sur IndyMag Bien sûr Par écrit Et de toute façon Voilà en vidéo D'ici la semaine prochaine Allez bye tout le monde Salut à tous